1h15, impeccable. Merci, merci Julien. Et un grand bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir ici. C'est un véritable privilège. Simplement en guise de présentation à nouveau. Je m'appelle Nathan, comme vous le savez. La très jolie femme qui était à côté de moi sur la photo s'appelle Rebecca. Elle n'est malheureusement pas des nôtres cette semaine. Elle est en Angleterre avec mes trois magnifiques enfants, Émilie, Caleb et Zachary. Ils prennent des vacances ensemble, mais en fait c'est moi qui me repose en leur absence. Voilà, et donc comme le disait Julien, je suis en train d'implanter une église dans Paris même, autour du quartier Montparnasse. Et la réalité c'est que ce matin, tu m'as demandé de parler de comment on fait pour implanter une église. Malheureusement la réponse c'est que je ne sais pas. On est en train d'apprendre sur le tas. C'est peut-être la seule chose de valeur que je pourrais vous enseigner sur le comment. Il y a des personnes dans cette pièce qui sont bien plus calées que moi sur le comment on implante une église. Mais mon cœur ce matin c'est d'orienter notre cœur en tant qu'église et pour cette église locale, pour dire, et bien voilà, objectif dreux, comment est-ce qu'on prend ce virage ? Comment est-ce que l'église peut prendre un virage pour passer d'une église qui est ici à Saint-Germain-en-Laye, en train de bénir ce lieu, en train de bénir ce contexte, pour ensuite regarder au-delà des portes de notre ville, regarder même au-delà des portes de notre département et comment est-ce qu'on peut aller ensuite plus loin. Et j'aimerais qu'on commence simplement en lisant Genèse, chapitre 12, des versets 1 à 4. Je lis dans la version seconde 21. Genèse 12, à partir du verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot, son neveu, partit avec lui. Alors je vais commencer en posant la question « En quoi est-ce qu'un personnage de l'Ancien Testament peut avoir une pertinence pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance ? » Alors je pense que le personnage d'Abraham est particulièrement parlant, particulièrement pertinent pour nous en tant que croyants aujourd'hui, simplement parce qu'il est donné dans le Nouveau Testament comme étant le père de la foi. Alors nous savons dans les églises protestantes que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Et Paul, l'apôtre Paul, il développe dans son Épître Romain par exemple, le fait que Abraham en premier crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et que nous tous qui avons la même foi qu'Abraham sommes les descendants spirituels d'Abraham. Et nous savons que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont été réalisées et accomplies pleinement en la personne de Jésus et en l'œuvre de Jésus. Et nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Jésus, nous sommes, ce que Paul dit, nous sommes en Christ. Il y a cette union avec Jésus qui se fait à travers notre foi en Christ. Si tu crois en Jésus, si tu as placé ton allégeance envers lui, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, que tu ne comptes pas sur tes propres mérites pour être compté et déclaré juste devant Dieu, mais que tu comptes sur les mérites de Jésus, sur les mérites de sa mort pour toi, de sa résurrection pour toi, si tu comptes sur lui et sur lui seul. Alors la Bible dit que spirituellement, tu es en Christ et que les bénédictions qui sont les siennes sont mises à ton compte, non pas par tes propres mérites, mais par ses mérites à lui. Jésus a pleinement accompli ce qui a été donné et ce qui a été promis à Abraham et nous sommes en Christ. Et donc ces passages ont une pertinence pour nous aujourd'hui. Et Abraham a été au bénéfice des promesses que Dieu lui a fait seulement grâce à l'œuvre de Jésus. Jésus vivrait 2000 ans après Abraham, mais si Jésus n'avait jamais fait ce qu'il avait fait, Dieu n'aurait jamais pu faire les promesses qu'il a faites à Abraham. Abraham a bénéficié de l'accomplissement de ses promesses d'abord parce que Christ est mort et est ressuscité après avoir vécu une vie parfaite, mais en plus, Jésus est l'accomplissement parfait et ultime des promesses qui ont été faites à Abraham. Et nous sommes aujourd'hui en Christ quelle bonne nouvelle. Ça veut dire que ce texte a toute pertinence pour nous. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir le parallèle entre presque, on pourrait l'appeler ce mandat missionnaire qui est donné à Abraham et le mandat missionnaire que Jésus a ensuite donné à ses disciples dès qu'elles nous sommes partis. Si vous croyez en Jésus, vous êtes appelés à le suivre. Vous êtes ce que la Bible appelle des disciples de Jésus. Regardez un petit peu Matthieu 28, verset 19. Jésus dit à ses disciples « Allez dans toutes les nations. » Regardez ce que Dieu dit à Abraham. « Quitte ta famille et ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. » Vous voyez le parallèle. « Allez dans toutes les nations. » « Va dans le pays que je te montrerai. » Jésus dit à ses disciples « Allez dans toutes les nations et faites des disciples. » « Utilisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Il leur donne une mission, quelque chose à faire. Et voici ce que Dieu dit à Abraham. « Sois une bénédiction là où tu vas. » « Sois une bénédiction là où tu vas. » « Je ferai de toi une grande nation. » Verset 2 « Et tu seras une source de bénédiction. » Il y a un parallèle à nouveau. Et une dernière chose. Jésus dit à ses disciples « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » « Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous, je suis avec vos côtés. » Alors que nous sommes un peuple en mission, nous n'y allons pas seuls. Nous y allons dans la puissance du Saint-Esprit que Dieu a déversé sur son peuple à la Pentecôte. Nous sommes un peuple équipé. Nous sommes un peuple équipé non pas par nos propres forces, mais équipé par la puissance de Dieu manifestée à travers le Saint-Esprit. Et à nouveau, le parallèle avec ce texte. Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham ? Il dit « Je te bénirai. » Verset 2. Et verset 3 « Je bénirai ceux qui te béniront. » « Et je maudirai ceux qui te maudiront. » « Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Est-ce que vous voyez le parallèle entre Jésus et Abraham ? Je pense que ce texte est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui. Nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de ce même Jésus, un peuple rempli de l'Esprit. Et de la même façon que vous voyez que je suis avec vous aujourd'hui parce que vous voyez mon corps, le monde voit que Jésus est en son sein parce que le monde peut voir son corps. Nous sommes la manifestation de Dieu sur la terre. Question. Qui ira à Dreux pour démontrer et manifester la présence de Dieu dans cette ville ? Personne d'autre ne peut le faire que vous. Son corps, ses membres. Vous pouvez être la manifestation physique de la présence de Dieu sur terre parce que nous sommes son corps. Nous sommes ses porte-paroles. Nous sommes ses ambassadeurs qui disent au monde « Soyez réconciliés avec Dieu. » Nous sommes ceux à travers qui les nations seront bénies. Nous sommes la lumière du monde parce que Jésus est la lumière du monde et que nous sommes en Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit à ses disciples « Vous êtes, c'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et à cause de notre union avec Christ, cette union qu'on va commémorer, se remémorer en participant à son corps et à son sang, grâce à cette union, toutes les promesses de Dieu faites à Jésus sont mises à notre compte. collectivement. Nous entrons dans ses promesses à travers une démarche individuelle, mais c'est collectivement que nous entrons dans l'accomplissement de ses promesses. Or, voici ce que Dieu a promis à Jésus. « Demande-moi, » dit le Seigneur, « et je te donnerai les nations de la terre en héritage. Je te donnerai les extrémités de la terre en possession. » Voilà ce que le Père a promis à Jésus. Et Jésus est venu en prêchant le royaume de Dieu. Donc nous comprenons que cette possession de la terre est un acte spirituel. On n'est pas en train de parler de conquête physique, mais nous sommes en train de parler de l'avancée et de l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous n'avançons pas contre la chair et le sang. Mais nous avançons et étendons le royaume de Dieu à travers son peuple rassemblé, c'est-à-dire l'Église. Et donc en implantant des Églises, nous sommes en train d'entrer dans la promesse faite à Abraham et puis à Christ et qui nous est maintenant possible à travers Christ dans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire de recevoir les nations de la terre en héritage. Et on ne le fait pas avec bravade. On ne le fait pas en grande pompe. On ne va pas entrer dans la ville de Dreux en disant « Dreux, voici venir ton sauveur ! » Non, voici ce que Jésus nous enseigne à nous qui hériterons de la terre. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Nous ne pouvons pas manifester la vie de Dieu en dehors des méthodes de Jésus et de la culture de Jésus. C'est-à-dire que l'implantation d'Église se fait avec humilité, elle se fait avec douceur, elle se fait pour être en bénédiction au contexte dans lequel nous allons implanter la manifestation de la présence de Dieu. Et donc si nous obéissons avec douceur et avec humilité au commandement de Dieu d'aller et d'étendre le royaume de Dieu dans les nations, les villes et les villages de la terre, nous allons voir Dieu se manifester avec puissance. J'espère que ça vous motive pour le projet de Reux. J'espère que vous avez l'impression de faire partie de quelque chose qui est bien plus grand que vous tout simplement. Ce projet n'est pas avant tout le projet de l'Église protestante unie de Saint-Germain-en-Laye. Ce projet a été pensé, a été rêvé dans les desseins et les intentions de Dieu de toute éternité. Que cette Église et cette opportunité dans cet instant, dans cet âge, dans ce moment d'avoir cette opportunité d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux villes avoisinantes. Et on peut le savoir pour sûr. Nous pouvons savoir pour sûr que nous marchons dans les projets de Dieu lorsque nous implantons des Églises parce que c'est dit directement dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin de recevoir une révélation particulière pour comprendre que Dieu nous demande d'implanter des Églises parce qu'il l'a déjà dit dans sa révélation générale. Parfois, de façon particulière, il interviendra pour mettre une ville sur notre cœur. Parfois, il le confortera, il le confirmera à travers des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Vous êtes à l'Azac, tout ça ici ? Super, c'est bon, je ne suis pas en train de jeter un gros pavé dans la mare. Mais on a déjà la révélation générale de Dieu dans la Bible, dans les Écritures. Ce mandat est déjà donné à son Église. Donc, je vous propose de reprendre ce texte et de le détailler presque clause par clause. L'Éternel dit à Abraham, verset 1, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Première pensée, l'implantation d'Église, ça demande du mouvement. L'implantation d'Église, ça demande d'aller, ça demande de partir, ça demande de quitter, ça demande de partir de chez soi, ça demande de partir de son confort, ça demande de partir de ses habitudes. Et il y a des personnes dans cette Église, je le prie de tout mon être qui vont ressentir ce besoin de dire « Nous n'allons pas implanter à Dreux depuis Saint-Germain-en-Laye. Nous allons aimer cette ville et nous allons nous implanter, nouer notre famille dans la ville de Dreux. Nous allons quitter notre confort, quitter nos maisons et nous allons aller faire partie de ce contexte, de cette communauté. Nous allons aimer les gens en réalité, dans la vraie vie, non pas comme des patrons qui sont là à distance, mais comme des participants, des citoyens. Et je vous mets au défi de demander à Dieu « Est-ce que tu me demandes de déménager à Dreux ? Est-ce que tu me demandes de partir, de prendre ma famille et de quitter mon confort, de quitter mes habitudes, de quitter mon voisinage ? » Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des jeunes étudiants qui habitent chez leurs parents. Peut-être que vous allez déménager à Dreux et partir de votre famille, littéralement. Vous allez devoir prendre un appartement, vous allez devoir apprendre à faire la vaisselle, apprendre à faire votre lessive. Mais il y a des personnes ici qui vont dire « Je vais aller à Dreux » par la foi. Ça demande de partir de la communauté à laquelle on appartient, la communauté d'église, bien sûr, mais aussi le voisinage, les commerçants du coin, peut-être que vous avez connus depuis que vous êtes tout petit et d'aller dans un endroit où vous allez être des étrangers, des nouveaux venus, parmi des gens qui se connaissent parfaitement bien entre eux. C'est d'autant plus vrai en dehors de la région parisienne où les liens communautaires sont tellement plus forts. Mais d'aller, de dire « Je vais aller faire partie de cette communauté. » « Je vais aller m'ancrer dans ce territoire. » Donc, l'implantation d'église, ça demande de partir. D'abord. Deuxième chose. « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Deuxième pensée. L'implantation d'église doit être motivée par la mission. Doit être motivée par la gloire de Dieu. D'être une bénédiction pour les autres. Non pas pour soi-même. Non pas pour soi-même. Non pas pour ses propres intérêts. Mais pour l'avancée de la gloire de Dieu. Pour la renommée du nom de Jésus. On part pour une mission. Et si nous ne sommes pas pleinement motivés par une mission qui est très claire, on va très vite être distrait par d'autres choses. Parce que vous n'allez pas forcément trouver une maison qui vous est pleinement adaptée. Vous n'allez pas forcément trouver une école où vos enfants seront pleinement bien adaptés. Vous n'allez pas forcément vous sentir pleinement bien dans ce nouveau voisinage, dans ces nouvelles circonstances. Comment nous nous accrochons, nous, aux promesses de Dieu dans ces circonstances ? Restez focalisés sur la mission. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que dans l'implantation de l'église, on ne sait jamais ce qui va arriver le mois prochain. Je compare ça à avoir un bébé dans les bras plutôt qu'avoir un enfant. J'ai donc ma plus grande, Émilie, à 7 ans. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'Émilie passe par des phases comme tous les enfants. On passe tous, même nous en tant qu'adultes, par des phases. Mais les phases d'Émilie, c'est des phases de 3 mois, 6 mois. Mais quand Émilie était toute petite, quand elle avait 2 semaines, une phase pour Émilie, ah, elle est en train de passer par une phase où elle sourit beaucoup. Une phase, ça a duré 2 semaines. Je ne sais pas si ceux qui ont des enfants se souviennent de ça. Quand un enfant est petit, un tout petit sujet de bonheur, c'est genre, waouh, quel encouragement. Une nouvelle famille a rejoint l'implantation, quel encouragement. Et une petite déception prend une ampleur bien plus grande aussi. Ah, on espérait vraiment avoir cette opportunité, elle ne s'est pas réalisée. Oh, mon enfant a un rhume. Mon bébé de 3 semaines a un rhume. C'est un drame quand un enfant de 3 semaines a un rhume. Quand un enfant de 8 ans a un rhume, c'est beaucoup moins important. Donc, les petites choses positives deviennent bien plus grandes. les petites choses négatives deviennent aussi bien plus grandes. Il faut savoir garder son cœur et dans tout ça de rester focalisé sur la mission. Nous sommes là pour une raison. Nous sommes là pour être en bénédiction pour la ville de Dreux. Et Dieu n'a jamais promis que ce serait facile. Par contre, il a promis qu'il serait avec nous. Et il nous a demandé d'accomplir ses projets et ses desseins là où nous sommes. L'implantation d'église, c'est un contexte où nous grandissons. Et Dieu fait des promesses extraordinaires à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Peut-être qu'il va accroître la réputation de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Peut-être bien qu'il va le faire. Oh, Saint-Germain-en-Laye, c'est une église qui implante. C'est une église en mission. C'est une église qui est au diapason des projets de Dieu. Peut-être que pour vous aussi, vous allez y avoir des bénéfices, des avantages. Parce que Dieu fait des promesses à ceux qui partent. Mais, ce n'est jamais pour cela que nous le faisons. Ce n'est jamais pour recevoir des bénédictions que nous allons. C'est pour étendre la gloire de Dieu. C'est pour être en bénédiction aux personnes dans le contexte où on va. Et d'ailleurs, c'est lorsque nous pensons aux autres, plutôt que de penser à nous-mêmes, que nous grandissons plus vite. Si je passe ma vie à réfléchir à comment est-ce que je peux grandir personnellement, le développement de soi, etc., on ne grandira pas. Parce qu'en étant auto-centré, nous ne grandissons pas. Le meilleur contexte pour grandir, c'est de penser aux autres. C'est quand je suis altruiste. C'est quand je suis centré sur les besoins des autres. C'est quand je suis constamment en train de me dire comment est-ce que je peux répondre à ce besoin, comment est-ce que je peux répandre l'évangile, comment est-ce que... Et là, tout d'un coup, on grandit en courage. Là, d'un seul coup, on grandit en focalisation. Là, d'un seul coup, lorsque vous êtes en mission et que vous êtes focalisé sur la mission, vous allez grandir sans même vous en rendre compte. « Tu seras une source de bénédiction. » Voilà ce que dit le texte. Et voilà l'opportunité qui s'offre à vous. Vous pouvez soit rester ici et rester une seule église, tous ensemble, bien gentiment, dans ce beau bâtiment, dans cette magnifique ville, et ne pas être une source de bénédiction. Ou bien, vous pouvez partir par des sacrifices et être une source de bénédiction. Il y a comme une clause dans ce contrat que Dieu fait. Part. Part. Part de chez toi, part de ta famille, part de ta patrie et tu seras une source de bénédiction. La promesse vient avec une condition. Si vous entrez dans cette dynamique, dans cette nouvelle phase en tant qu'église, d'être une église qui envoie, d'être une église qui implante, vous allez devenir une église qui est une bénédiction pour les autres. Tu peux soit garder tes ressources et ton confort et n'être en bénédiction qu'à toi-même, ou bien tu peux partir et être en bénédiction pour des gens qui ont besoin de Jésus et qui ont besoin d'une église saine qui va manifester la vie de Jésus. Ce qu'on tient de lire le passage « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 2 « Je te bénirai. » Mon troisième point, ma troisième pensée, c'est « N'aie pas peur. » Pour reprendre les paroles de notre Seigneur Jésus, « N'aie pas peur, petits troupeaux, car c'est le bon plaisir de Dieu de vous offrir le royaume. » N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de donner. N'aie pas peur d'envoyer. N'aie pas peur d'aller. Parce que c'est le bon plaisir de notre Père de nous offrir le royaume. Quand Dieu dit à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça ressemble en pratique ? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque nous allons, lorsque nous implantons la main de Dieu repose sur vous dans ce projet, il va au-devant de vous. Il va au-devant de vous. Il ne promet pas que ce sera facile. Il vous demande de quitter votre famille et votre patrie. Mais il va au-devant de vous. Il est déjà en mission à Dreux. La question, c'est est-ce que nous allons le rejoindre ? Ça veut dire qu'il est en train de préparer le terrain, qu'il est déjà en train de préparer des personnes à Dreux qui vont être favorables au message de l'Évangile. Il est déjà en train de le faire. Il est déjà en train de préparer ce terrain. Il a déjà commencé à parler à cette Église. Et donc, c'est par la foi que nous allons et que nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui vous béniront lorsque vous arriverez. Il y a des gens qui vous béniront. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vont bénir Abraham. Il y a des gens qui vont vous bénir à Dreux. Mais ça veut aussi dire qu'il y aura des défis. Peut-être que ça va demander un vrai sacrifice d'aller pour ceux d'entre vous qui y iront. Vraiment. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui pourraient avoir une meilleure fac ici sur Paris, mais vous dites pour la cause de Dreux et pour la cause de la gloire de Dieu dans cette ville, je vais choisir de faire mes études supérieures dans la ville de Dreux. Peut-être que ça conduira à des perspectives d'avancées professionnelles moins grandes. Peut-être, mais faites confiance à Dieu. Peut-être que vous allez vous dire mais j'ai des jeunes enfants et je vais être plus loin de mes parents, je voudrais qui pour faire du babysitting ? Peut-être que vous allez vous dire que je suis loin de mes habitudes, je suis loin de ma salle de sport, loin de ma piscine, loin de l'école, loin de la boulangerie, loin de toutes ces choses que je connaissais, loin du RER. Je ne peux pas trop m'éloigner du RER. Le TER, c'est une sacrée perspective. Comment je vais faire pour aller au théâtre ? Peut-être que tu quitteras aussi tout un réseau d'amis, des gens qui te sont chers. Mais Dieu dit à Abraham, alors que tu pars, je te bénirai. Est-ce que le Dieu qui s'est changé cinq pains et deux poissons en un festin pour cinq mille personnes ne peut-il pas prendre une licence obtenue à Dreux et lui donner autant de valeur qu'une licence obtenue à Sciences Po ? Si vous croyez en la Bible, c'est ça en substance que le texte est en train de nous promettre. Que dans la souveraineté de Dieu, il prendra soin de vous et il prendra soin de votre maison. Moi, personnellement, quand j'avais 17 ans, je voulais prendre une année sabbatique pour économiser, pour pouvoir aller à l'université en Angleterre. C'était mon rêve d'étudier en Angleterre. Et à l'âge de 17 ans, à travers des circonstances et des paroles de prophétiques et de connaissances extrêmement précises, Dieu m'a orienté vers une année sabbatique en Guinée, en Afrique de l'Ouest. et il m'a très clairement dit « Je pourvoirai à tous tes besoins pour tes études plus tard. » Pendant cette même période, j'ai senti Dieu m'appeler au ministère. À nouveau, je voulais aller étudier en Angleterre. Je voulais aller étudier à une université qui s'appelait la London School of Theology. Elle était super fac en Angleterre. C'est là où je voulais aller. Ça voulait dire que je devais lever 18 000 euros pour pouvoir me payer les frais d'études, le logement sur place, la nourriture. Et en allant en Guinée, j'ai dû dire à Dieu « Je te fais confiance, à toi pour me trouver ces 18 000 euros. » Dans ma sagesse, voilà ce que je me disais. En revenant de Guinée, je suis dans une église dans l'ouest de Paris et un dimanche matin, deux jeunes hommes viennent dans l'église qui sont étudiants à une fac de théologie qui s'appelle Vœux sur Seine. Et le pasteur me dit « Tiens, va parler à Timothée et à Johan. Ils pourront parler de Vœux, peut-être que ça peut t'intéresser. » Moi, je suis là en mode « Ouais, cause toujours tu m'intéresses. Je veux vraiment aller à LST. » Et je leur ai demandé comment ça. Ils m'ont dit « C'est génial. » Ils avaient l'air d'avoir toute leur tête, ce qui était un bon début. Et je leur ai demandé « Mais est-ce que c'est suffisamment pratique ? » Ils m'ont dit « Oui, les cours de théologie pratiques sont très bons. Tu auras des stages, etc. » Et je leur ai demandé « Combien est-ce que ça coûte ? » Et ils m'ont dit « C'est 1400 euros par an. » Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'était 1400 euros par an pour s'inscrire. Sachant que c'était à 20 minutes en vélo de là où mes parents habitaient. Je rentre à la maison, je dis à ma mère « Maman, j'ai peut-être trouvé une solution. Vos sur scène, etc. » Elle me dit « Ben Nathan, si on peut payer en mensualité, c'est nous qui pouvons payer tes études. » Donc ça, c'est le dimanche. Je les appelle le lundi. Ils me disent « Très bien, vous pouvez payer en mensualité. Venez demain parce que c'est le dernier jour des inscriptions. J'appelle mon pasteur, je lui demande « Est-ce que tu me recommanderais pour aller à Vos sur scène ? » Il me dit « Oui, je vais à Vos le mardi, le mercredi, je commence les cours des bruits intensifs. » Dieu a pourvu à tous mes besoins. Pas de la façon dont moi je pensais. Moi, je me demandais d'où vont venir les 18 000 euros. Dieu a dit « J'ai autre chose pour toi. » Dieu a fait quelque chose. Et c'était pareil dans l'histoire d'implantation d'église. J'étais très bien installé dans une super église avec des amis mais tellement, tellement chers. Et quand Dieu nous a interpellés en nous demandant d'implanter une église, c'était très, très dur. Extrêmement difficile. On disait « Au revoir » à un salaire à plein temps. On disait « Au revoir » à des amis extrêmement chers. On disait « Au revoir » à une église en bonne santé et beaucoup, beaucoup de bénédictions. On a dû dire « Au revoir ». Sans aucune garantie de quoi que ce soit. On s'est même engagé à n'inviter personne de cette église à nous rejoindre dans le projet. On ne voulait pas que les gens pensent qu'on était en train de chercher à créer une division. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et on ne voulait pas que les gens aient cette impression-là. Donc on a dit « Nous n'inviterons personne de cette église à venir avec nous. » Et d'un seul coup, je commence à recevoir des coups de fil de la part de personnes d'autres endroits en région parisienne. Un ami, un très cher ami de fac qui m'a dit « Nathan, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? » Oui, Manu, bien sûr qu'on peut travailler ensemble. C'est le rêve. Et d'autres personnes, encore et encore et encore et encore. Dieu a formé une équipe sans que j'aie à inviter qui que ce soit. C'était phénoménal. Absolument extraordinaire. J'ai dû quitter ma patrie et ma famille. Et c'était véritablement ma patrie et ma famille. Mais Dieu a dit « Je bénirai ceux qui te béniront. » C'est mon expérience personnelle. C'est pour ça que je pense que je peux m'approprier ce texte. Non pas seulement bibliquement mais dans mon expérience. Donc voilà pour ceux qui partent. Mais il n'y a pas seulement ceux qui partent dans cette pièce. Il y a ceux qui restent et qui envoient. Toutes les choses dans ce texte sont absolument vraies pour vous aussi. Tout ce que je viens de dire est vrai pour vous aussi parce que la réalité c'est que d'envoyer les meilleurs parmi vous pour aller à Dreux ça va vous coûter en tant qu'église. Vous allez vous aussi perdre des amis. Vous allez vous aussi devoir servir dans des zones de l'église que vous ne vouliez absolument pas faire et d'autres le font tellement bien mais malheureusement ils partent à Dreux. Et peut-être qu'il y avait des opportunités qui viennent avec le fait d'être une église d'une certaine taille et d'un seul coup dépendant du nombre de personnes qui vont y aller. Vous allez vous dire il y a moins d'opportunités maintenant. On peut faire moins de choses que ce qu'on pouvait faire avant. Mais Dieu a dit je bénirai ceux qui vous béniront et je serai en bénédiction pour vous. Sachez que ce ne sont pas des individus qui vont implanter des églises et c'est des églises qui vont implanter des églises. Et donc que vous partiez ou que vous restiez tous ces textes sont vrais pour vous. Et on peut avoir deux attitudes face à l'implantation de l'église. On peut soit se dire ouais c'est un petit peu l'idée de Julien et de trois autres personnes un peu motivées moi franchement ça ne me parle pas beaucoup. Ou bien vous pouvez comprendre ce matin que c'est dans l'intention de Dieu d'implanter des églises et vous pouvez devenir pleinement partie prenante. Vous pouvez vous aussi être investi dans ce projet. C'est comme si spirituellement les églises qui bénissent les projets d'implantation de l'église reçoivent eux aussi la bénédiction qui vient avec le fait d'envoyer. Et les églises qui s'opposent à ce mouvement d'implantation de l'église vont se retrouver à être freinés eux aussi dans leur mission locale. Plus une église est prête à dire je vais envoyer je vais envoyer je vais envoyer plus Dieu va dire voilà où je vais envoyer les personnes de cette région qui ont eux aussi une vision missionnaire qui ont eux aussi une envie d'avancer. Vous vous retrouvez aspiré dans un mouvement d'église où il se passe quelque chose où vous allez quelque part où vous vous dites mais on ne sait pas quelle est la prochaine aventure à laquelle Dieu va nous appeler. voilà le type d'église que le temple de Saint-Germain-en-Laye peut devenir si cette transition se passe bien. Et ça ne se passe bien que si collectivement on prend tous le pas ensemble de dire c'est une très bonne chose que les uns et les autres et les unes et les autres vont aller à Drôme nos amis les plus chers nos amis les plus proches mais pour vous aussi la question c'est de dire accepter que cette église va partir de sa patrie et va partir de sa famille et va obéir au projet de Dieu. Ce moment dans la vie du temple réformé de Saint-Germain-en-Laye est peut-être un des tournants les plus importants dans son histoire. Ça peut être un moment où on voit une église qui perd ses forces vives et qui sombre dans une saison de faiblesse et de déprime spirituelle si nous n'entrons pas tous de plein cœur dans ce projet ou bien ça peut être un moment où l'église entre dans une nouvelle saison de vie et de foi et d'impact plus grand que même vous n'avez jamais connu jusqu'ici. Et c'est à vous de voir quel positionnement vous allez avoir au niveau de votre cœur face à ce projet. Est-ce que c'est tous ensemble que cette église va implanter à Dreux ou est-ce que c'est seulement certaines personnes qui vont y aller ? Et donc demandez à Dieu aujourd'hui est-ce qu'il est en train de vous demander d'y aller ? Il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Il pourvoira pour les besoins de votre famille à la fois ici que vous quittez mais à la fois pour votre famille là où vous allez. Et Dieu sera avec vous dans la mesure où vous restez focalisé sur la mission. Je peux personnellement attester qu'il y a des bénédictions attachées au fait de vivre la mission de Dieu pleinement au quotidien. ça ne veut pas dire que c'est dénué de difficultés ça ne veut pas dire que c'est dénué de larmes mais la bénédiction est réelle mais c'est de l'autre côté de la frontière qu'elle vous attend. Cette bénédiction ne se trouve pas ici à ce que Dieu est en train d'appeler là-bas et pour ceux que Dieu est en train d'appeler à rester et à envoyer la bénédiction se trouve dans l'attitude de cœur qui est prête à envoyer qui est prête à dire nous allons donner financièrement nous allons donner de notre temps nous allons prendre des nouvelles nous allons prier pour vous nous allons nous réjouir du fait que ces personnes vont et nous allons demander fréquemment comment est-ce que ça va comment est-ce qu'on peut aider est-ce que je peux même venir pour aider votre déménagement pendant un week-end est-ce que je peux juste venir pour garder vos enfants je vais faire Saint-Germain-Dreux pendant dix semaines de suite pour que vous puissiez faire un parcours alpha à Dreux il y a toutes sortes de manières que vous pourriez envoyer soyons une église où tous ensemble nous sommes en mission et en mouvement et donc considérez aujourd'hui ce que vous allez faire et placez-vous devant Dieu mettez votre cœur au clair devant le Seigneur allez-vous être une église qui se réjouit qui se réjouit qui se réjouit dans le fait de placer sa confiance en Dieu pour l'accomplissement de ses promesses pour l'extension de son royaume et je vous demande juste de prendre peut-être trente secondes dans le silence pour conclure ce message et pour être certain qu'alors que cette église entre dans cette étape vous le fassiez tous avec le cœur au bon endroit dans la bonne orientation Amen trente secondes simplement de silence pour l'accomplissement